Le début de la Basket Africa League, c'est dans huit jours. Une compétition récente, cette troisième édition, ce sera la première pour l'Abidjan Basket Club, le club ivoirien qui peaufine sa préparation avec un tournoi de quatre jours qui s'achève ce vendredi à domicile. Mohamed Lamine a assisté à l'avant-dernière journée de ce tournoi hier. Le stade malien était sans doute l'adversaire le plus redoutable de l'ABC dans ce tournoi Orange Bowl, adversaire qu'il a adopté ce jeudi après avoir battu successivement, Kadisport du Cameroun et Kuala Falkens d'Ingéria. Ces trois victoires en autant de match ravissent le capitaine Stéphane Konaté. C'est l'occasion de régler les détails que la coach met en place par rapport à tout ce qui est collectif, en défense comme en attaque. On va à Dakar pour gagner le maximum de matchs possibles. Parce que mine de rien, nous sommes pleins de nouveaux quand même dans la compétition, dans la nouvelle formule. Donc nous allons très simplement aller bousculer toute la hiérarchie qui a la balle. Le président de l'ABC Boubakari Touré rêve grand pour la balle. Et il pense que les ingrédients sont réunis pour tout bousculer. Nous sommes prêts pour aller et nous battre pour notre qualification. Le groupe est soudé, l'ambiance est bonne. L'entraîneur, je suis satisfait du travail qu'il fait, ça se voit. Et donc nous avons intérêt à être premier ou deuxième au moins pour faciliter l'étape de Kigali. Pour atteindre l'étape finale de Kigali, l'ABC a renforcé son effectif avec notamment Abdoulaye Arona, Chris Obekwa et Alex Robinson Junior, en plus de l'ossature classique du club. Tout ce beau monde est mené par la coach australienne Liz Mills qui a déjà participé aux deux premières éditions de la balle. Mohamed Lamine, Abidjan, RFI. Et l'ABC qui affrontera l'AS Douane de Dakar le 11 mars en ouverture de cette basket Africa League. Victor Messistrano, merci et à demain. Sous-titrage ST' 501